Bonsoir. Alors, votre premier long-métrage, c'était Outre-mer en 1990, 5 ans de travail, ensuite 7 ans avant de monter Post Coitum Animal Triste, qui est un film excellent. Après le coit, la bête est triste. Pour ceux qui ne sauraient pas de la taille. Elle a fait le lapsus. Elle a fait le lapsus et le zapping. Oui, elle a droit à tout, là. Elle a fait d'une paire de coit. 7 ans avant Post Coitum Animal Triste, ma chère amie, et 8 ans pour monter celui-là. Ce qui veut dire que pour faire 10 films, il vous faudra la longévité de Jeanne Calment, Brigitte. Exactement, oui. Pour avoir une filmographie correcte, il faudrait que je vive comme Jeanne Calment. Non, mais c'est parce qu'entre-temps, je devais faire un western qui s'appelait Chameau, déjà avec Carole Bouquet. Et puis le film a été arrêté la veille du tournage. Donc ça m'a pris 4 ans. Donc après, on est reparti sur notre... Voilà. Ah oui, c'est la rame, oui, un peu. C'est long, c'est vrai. Mais non seulement le cinéma, c'est dur à monter des films. Mais en plus, vous êtes quand même très difficiles. Parce que dans Post Coitum Animal Triste, pour trouver Boris Théral, vous avez vu 174 comédiens. 178, il est le 174ème. Comment vous savez ça ? C'est Bessnéard qui l'a dit. Bessnéard qui me disait sa liste de Schindler. Voilà, c'est comment tu fais, tu le fais bien. Tu l'imites bien, Dominique. C'est la liste de Schindler. C'est son exemple. Non, c'est vrai, c'est dur. Oui, incroyable. Vous êtes chante, quoi. C'est ça, non ? Mais pas du tout, je voulais... Non, pas chante. Le garçon qui plairait à ses filles. Jean-Pierre, ferme ta gueule. Je voulais un garçon qui plairait à toutes les filles. J'ai pris Boris Théral qui plaisait à toutes les filles. Oui, et à vous surtout. Ça fait 20 pompes, Jean-Pierre, je te préviens. Non, non. Sur le lien, laisse parler, tu parleras quand ce sera à toi. D'accord. Non, puis des fois, ça marche pas aussi, parce que, par exemple, c'est vrai que vous vouliez Nicole Garcia, mais vous vouliez pas couper la scène de l'étron sur le palier. Et Nicole, elle a dit, non, non, si tu gardes la scène de l'étron sur le palier... C'est l'étron, moi ? Voilà. Non, non, mais j'avais envie de jouer rôle, de toute façon, donc moi, ça m'a... Si, le jour J, ça m'a pas embêté, ouais. Ouais. Ça vous y arrivez, quand même, hein ? Alors, ça s'est passé comme il faut avec Brigitte ? Très, très bien. Voilà, elle m'avait dit avant ce qu'elle voulait, et pendant le tournage, elle a essayé d'obtenir ce qu'elle m'avait demandé avant, et c'est normal. Elle est, comme tous les grands metteurs en scène, exigeant, précis, pointu, et quelquefois, même spectateur, elle arrive à rire, ce qui est rare. Ah, oui, oui, ça, je suis pas très maligne, parce que je me mets sous la caméra, je s'adore, et la caméra bouge, quoi. Voilà, ça c'est... Pas bien, pas bien. Dis-moi, Jean-Pierre, t'as pas été très surpris, en fait, par la discipline de la première compagnie, parce que t'as été élevé dans une pension anglaise, en Argentine, où t'as pris des coups, hein ? J'ai pas pris des coups, il y avait, dans le règlement, il y avait ce qu'on appelle les punitions corporelles, c'était normal. Si on a tous vu IF, qui est une palme d'or à Cannes, ça fait partie intégrante, sauf que le règlement est très précis, et quand on fait une connerie, on sait ce qu'on risque. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Chaque connerie est réglementée. Oui, elle est réglementée, donc tu sais que quand tu rentres dans le droit d'or des filles, par exemple, c'est 20 coups de canne. En tous les cas, c'est dommage que tu aies quitté la première compagnie, parce que t'étais devenu la mascotte des téléspectateurs, tes ronflements, tes douches tout nues, les gens s'étaient habitués. L'idole des radiologues ? Oui, oui, l'idole des radiologues, oui. C'est... ça nous appartient pas, moi je ne sais pas ce qu'ils montrent, je ne sais pas ce qu'ils filment, donc... Et pourquoi t'es devenu la bête noire des autres ? Parce qu'ils avaient peur peut-être que j'aille en finale, alors que je n'avais pas fait d'effort physique. Ouais. Ils te détestaient, t'as vu en revenant, t'as vu les images, t'as vu comment ils te cassaient du sucre et de l'autre. Ils t'appelaient la chose. Ouais. Ils n'arrivent pas à leur en vouloir. Ouais. Même à l'autre con, hein. On est dans un... on est dans un cercle fermé, ils pensaient tous à gagner, donc tu gagnes. Ouais. Italia, alors que je ne savais même pas qui tu étais, que je ne savais même pas que tu avais joué dans un James Bond. Je ne savais pas non plus très bien, à part de l'avoir vu dans votre émission, très bien, je ne savais pas très bien ce qu'elle avait fait dans la vie non plus. Je ne savais pas que tu avais fait un James Bond, que tu avais joué dans French Connection. Si vous avez remarqué, si vous avez regardé l'émission, si vous avez regardé vos fils, je n'ai jamais parlé de métier pendant six semaines. Ouais. Jamais. Je n'ai jamais raconté ma vie d'acteur là-bas. T'aurais pu. Oui. Oui, t'aurais pu. Et les jours, c'était douce salopards quand même. Pourquoi tu as fait la première compagnie ? Pourquoi je ne l'aurais pas faite ? C'est un clin d'œil à ton fils qui a réussi grâce à Love Story ? Je pense que Benjamin, il n'a pas réussi que grâce au Love Story, il est devenu connu grâce à Love Story, mais disons que ce qu'il fait aujourd'hui, ou ce qu'il a fait après, prouve qu'il avait quand même un potentiel suffisant pour réussir. Ouais. T'en es où avec Benjamin aujourd'hui ? C'est mon fils. Toujours ? Ça n'a pas changé ? Ça n'a pas changé.